Vous entendez le bruit ? Un bruit sourd. Ça fait pouf. Ça veut dire que c'est déjà en partie désagrégé. Aujourd'hui, c'est cours de géologie dans le Niholo. Ses stagiaires préparent le concours d'entrée au diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne. Une des trois formations organisées par la Ligue Corse Montagne Escalade. Ce sont des examens très techniques. Même quand on est aguerri, qu'on a participé à une formation, une sélection drastique, Le chef d'orchestre, c'est lui. Paul-André Aquaviva est président de l'AS Niholo à Calagucci. En plus des accompagnateurs en moyenne montagne, il chapeaute des préparations aux formations de guides de haute montagne et de canyoning. Sur 200 ou 300 personnes qui vont se présenter au guide, l'ENSA, l'école nationale de ski d'alpinisme, qui est à Chamouy, n'en retiendra que 50. De même pour le canyon, nous nous présentons 12 personnes, mais seulement 12 personnes seront retenues au niveau national. C'est vous dire le niveau. Tous les ans, il y a énormément d'échecs. Je serais très surpris que cette année, il n'y en ait pas. Il en faut plus pour décourager ce stagiaire, un passionné de montagne en reconversion professionnelle. Je pense qu'il y a de nombreuses ouvertures qui sont en train de se créer, dans la montagne Corse en tout cas. Et je n'ai pas de projet spécifique, mais je sais qu'il y a déjà de l'emploi, il y a des demandes. Des gens viennent de nombreuses régions de France pour travailler en Corse. Donc elle me dit, pourquoi pas moi, quoi. Ces formations sont financées par la collectivité de Corse, à hauteur de 50 000 euros pour les guides d'hôtes montagnes, 38 000 euros pour le canyoning et 35 000 euros pour les accompagnateurs de moyenne montagne. Pour les deux premières, les apprentis s'acquittent de droits d'inscription, mais pour nos aspirants accompagnateurs, la formation est gratuite, car ils sont tous demandeurs d'emploi. Au programme, administration et gestion d'entreprise, langue corse, et un panel de matières nature, cartographie et courses d'orientation, météorologie ou encore gestion de la forêt. Le problème de nos jours, c'est que sur ces forêts, on leur demande à la fois de produire du bois, à la fois d'accueillir des gens, à la fois de préserver la biodiversité. Donc eux aussi ont ce message à faire passer. La forêt est vraiment multifonctionnelle. Il y a une majorité d'acteurs qui viennent. On n'a pas tous les mêmes attentes en forêt. Le chasseur veut du gibier, le promeneur veut des paysages, le marchand de bois veut du bois. On va monter là, on va aller voir le pape qui mange juste au-dessus. Comment mesurer un arbre avec deux bâtons ? Pendant sa formation de STAPS, Nicolas n'apprenait pas ce genre de technique. Il voulait être professeur de sport et puis il a fait des saisons en Corse, changement de cap. Pouvoir allier la passion avec le travail. Pouvoir passer son temps en montagne et apprendre des choses et enseigner des choses aux gens, surtout aux gens qu'on m'a accompagnés. Pour moi, c'est un métier vraiment de rêve. La passion, d'accord, mais attention, l'activité reste saisonnière. Pour notre jeunesse, c'est le message que j'essaie de transmettre. Ne pensez pas qu'avec un seul diplôme, vous allez vous en sortir. Il en faut plusieurs. Il faut du courage, de la persévérance. Ce n'est pas avec ça qu'on va devenir riche. Mais c'est avec ça qu'on peut vivre heureux. Accompagnateur de moyennes montagnes et escalades, secours en montagne, canyoning et kayak, sport pour tous, Paul-André Aquavive accumule diplômes, brevets et agréments. Autant d'activités qu'il exerce dans le cadre associatif ou privé. Son souhait ? Que des jeunes prennent la suite. Mais pour le montagnard, il reste beaucoup à faire pour le développement du tourisme dans le rural.